Bien en santé. Votre bien-être au quotidien. Isabelle Huot. On a répondu à plein de questions au fil de la saison, c'est certain. J'avais envie de vous donner des conseils nutrition en rafale. Si je résume la saison, puis je vous dis, ce serait quoi les 10 meilleurs conseils? Je ne sais pas si j'ai le temps, mais je vais commencer avec mes conseils, mes meilleurs conseils. Appliquer au quotidien, des affaires faciles à changer. Ajouter des graines à vos menus. Ça, c'est mon conseil numéro un. Des graines de quoi? Des graines de chia, des graines de lin, des graines de chanvre, des graines de caméline. Les graines, c'est super le fun. Parce que c'est des fibres, des vitamines, des minéraux, de la vitamine E, du zinc, du magnésium. Donc, genre, vous mangez un yogourt, puis vous mettez une cuillère à soupe de graines de chiate. Eh, on vient de bonifier en oméga-3 et en fibres solubles. Wow! Ou vous mettez, je ne sais pas, vous prenez une compote de pommes maison avec de la cannelle. Super bon, la cannelle. Un petit effet hypoglycémien. Et vous ajoutez de la graine de lin. Wow! On vient de bonifier en lignane, qui est un type de phytoestrogène. Ensuite, les graines de citrouille, les graines de tournesol aussi. C'est moins cher. On sait que les noix, c'est bon. On a parlé souvent avec notre chroniqueur Éric Simard. Mais ça coûte cher. Puis les graines, bien, c'est souvent moins cher. Donc, la graine de tournesol, moins d'allergies aussi. Donc, ajoutez des graines. Deuxième conseil, ayez toujours, vous m'avez vu, toute la saison, boire mon eau. Je bois, je bois, moi, je bois 3 litres. Je bois énormément d'eau. J'ai besoin de boire beaucoup. Et c'est bon. On a fait plusieurs chroniques sur l'eau au fil de la saison. Donc, boire entre 2,2 litres et 3 litres. Plus, on s'entraîne en extérieur. Mais juste le fait d'avoir l'eau accessible, un pichet d'eau sur la table, la bouteille d'eau à portée de main, bien, ça fait en sorte qu'on prend des petites dorgées ici et là. Ensuite, manger plus de fruits et de légumes. Puis ça, c'est comme mon conseil numéro 1. Je l'ai mis en troisième place, mais ça serait le numéro 1. Je dirais 2, 3 fruits par jour, dont au moins des bleuets. Là, on a fait une chronique avec Dr Éric Simard sur l'importance des bleuets, sur la longévité, sur la santé cardiovasculaire, sur tous les bleuets sauvages. C'est la saison, on en profite. Et 2 autres fruits dans la journée et manger 7 légumes. Ça a l'air gros, mais si vous dites, je prends 2 fruits en collation, je prends un fruit le matin, ça fait 3, c'est réglé. La moitié de mon assiette en légumes le midi, la moitié de mon assiette en légumes le soir, c'est réglé. Et là, vous atteignez le maximum qui réduit le risque de maladies chroniques, de cancers, de maladies cardiovasculaires, de maladies d'Alzheimer, de dépression, etc. Donc, tout ça avec des fruits et des légumes. Tant mieux si ce sont des fruits et des légumes qui viennent du Québec. Numéro 4, cuisiner plus souvent. On a reçu, entre autres, le Fit Cook dans une émission qui nous parlait à quel point ça peut être facile de cuisiner santé. Cuisiner, c'est manger moins d'aliments transformés. Puis quand on mange moins d'aliments transformés, on n'est plus en santé, c'est clair. Fait que moins d'aliments transformés, c'est moins de pizza du commerce, moins des affaires toutes prêtes. Et de mettre la main à la pâte, de cuisiner un petit peu plus, ça n'a pas besoin d'être compliqué. La mode est au meal prep, des préparations qu'on fait le week-end pour gagner du temps. Ça peut faire toute la différence. Numéro 5, opter pour des protéines végétales plus souvent. On a reçu Martin Junot, cardiologue et mérite. Martin Junot, allez voir l'épisode, s'il vous plaît. C'est une sommité qui a fait le bonheur d'être avec nous récemment. Il a parlé des protéines, à quel point, d'abord, on en mange trop et à quel point les protéines végétales sont meilleures parce qu'ils ont moins de glucines. Puis la glucine, c'est un acide aminé qui pourrait augmenter le risque d'athérosclérose, d'AVC, de maladies cardiovasculaires. Donc, prenez des protéines végétales. Je ne dis pas de devenir végé, mettons, pour tout le monde. Soyez flexitarien, végétariste à temps partiel. Ça, c'est toujours gagnant d'être végétarien à temps partiel, diminuer. Moi, de la viande, je peux en manger, mettons, une fois par mois. C'est correct. C'est un juste équilibre. C'est ce qu'on veut. Numéro 6, utilisez des épices des fines herbes. Les fines herbes, c'est gorgé d'antioxydants. Ça apporte de la fraîcheur à nos repas. Moi, je cuisine beaucoup avec des fines herbes. On pense, mettons, au chimichurri qui peut contenir plein de fines herbes qu'on peut mettre avec des poissons, des prochettes de crevettes. C'est super bon. Ou encore avec la viande. Moi, j'en mets même sur mes tofu, sur le barbecue. Ça peut être super bon. C'est frais. Mais on a des antioxydants dans les fines herbes et les épices. Bien, la capsaïcine, ça peut couper l'appétit. Donc, les épices, c'est très, très bon. Le curcuma qui a des vertus anti-inflammatoires. Le poivre avec sa composante, la piperine et le curcuma ensemble. Ça, c'est une action explosive. Ça agit en synergie. Donc, utilisez davantage d'épices et de fines herbes. Ça, c'est vraiment gagnant. Numéro 7, réduire sa consommation de sucre. Parce qu'on prend tellement trop de sucre et que le sucre est caché partout dans toutes sortes d'aliments du commerce. Donc, lisez vos ingrédients. Si le sucre est dans les premiers ingrédients, pensez-y, comparez les produits. Il y a un nouveau tableau d'étiquetage qui s'en vient. On va mettre le sucre de l'avant. Donc, quand il y a trop de sucre, on va l'afficher. Ça va nous aider à faire un choix éclairé. Diminuez votre consommation de calories liquides, les boissons sucrées, les boissons fruitées avec plein de sucre. Et évidemment, manger de bons gras. On n'est plus dans l'air d'un régime faible en gras comme c'était il y a 30 ans. Du gras, c'est bon. Le corps en a besoin. On parle de gras essentiel. Vous pouvez manger des avocats. L'huile d'olive avec Éric Smart. On a tellement parlé des polyphénols de l'huile d'olive qui sont si bénéfiques pour l'Alzheimer, dans le cadre du régime méditerranéen, pour la dépression, pour les maladies cardiovasculaires, pour la prévention du cancer du sein. Donc, de l'huile d'olive extra vierge, l'huile de caméline qui peut être intéressante aussi. Moi, je mange beaucoup d'avocats. L'avocat, ce sont de bons gras également. Et on diminue les mauvais gras. La viande, les charcuteries, le beurre de coco. J'ai fait une émission là-dessus. Ce n'est pas si bon que ça, le beurre de coco. On diminue l'huile de pâme et de palmise, bien sûr. Numéro neuf, choisir des fruits au lieu que du jus de fruits. Et ça, même pour les enfants. Les enfants ne devraient pas dépasser. On a eu des questions au fil de la saison de jeunes. On a eu Maria Véronica, notamment. On a eu Gabriella qui ont posé des questions. Et effectivement, le jus chez les enfants, il ne faudrait pas dépasser une demi-tasse par jour. Ça va vite. Une petite bouteille de jus au moment du lunch à 200 ml, un petit étrapak. Bien, on a déjà dépassé la recommandation de la Société canadienne de pédiatrie. Donc, on boit le moins de jus possible. Donc, on boit de l'eau. À la limite, on met un petit filet de jus dans notre eau. Et voilà. Mon numéro dix, c'est de troquer les céréales raffinées. Et ça, on l'a tellement abordé. Les pâtes, le riz blanc. Donc, ça prend des grains antiques qui ont davantage de fibres, davantage de composantes antioxydantes, qui font moins grimper la glycémie. Mais si on a trop de glucides rapides, ça peut perturber le sommeil si on le consomme le soir. Ça pourrait amener un syndrome métabolique, trop de décharge d'insuline. Bref, on devrait modérer un petit peu les glucides. Ça ne veut pas dire de prendre un low carb, qui est la tendance. Moi, je suis contre. Je ne suis pas en faveur du régime cétogène. On prend des glucides, des grains antiques, mais pas besoin d'en manger 10 féculents par jour non plus. Alors, ça fait le tour de mes meilleurs conseils de nutrition de la saison. Je tiens à remercier toute mon équipe. Je les nomme souvent en rafale. Amélie Robert, qui travaille pour moi depuis 13 ans, elle a fait un travail de recherche exceptionnel, Amélie. Donc, c'est beaucoup, beaucoup grâce à Amélie que j'ai tenu toutes les chroniques de l'été. Donc, ils plaçaient vraiment mes invités spéciaux. Merci beaucoup de ton travail, Amélie Robert. Marianne Bessette également, Florence Lamoureuse, Cybelle Olivier, Maximil Sauer, qui ont été mes recherchistes au contenu chez Cube, avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir tout au long de l'été. Jean-Philippe Leroux aussi, qui est venu témoigner, qui fait un travail d'exception comme producteur, réalisateur, qui est six heures assis derrière, puis qui n'a même pas de pause. Écoute, il travaille fort. C'est fou, comme toute l'équipe de Cube. Ici, André Sylvain, Latour au contenu, Dominique Plamondon, merci de ta confiance. Mathieu Turbide également, avec qui j'ai travaillé longtemps. Donc, je remercie toute l'équipe de Cube pour cette belle opportunité d'avoir un micro durant toute la saison estivale. C'est vraiment apprécié. Merci à tous et je vous dis à très bientôt.